Crise opposant Guillaume Kibafori sera au président Alassandra Manwattara voici comment tout a commencé pour plus de détails après le générique. Avant de commencer abonnez vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go. Les Ivoiriens assistent depuis un moment à une véritable guerre entre Guillaume Soro et Alassandra Manwattara. Le président ivoirien et son ancien protégé ne regardent plus dans la même direction depuis bien longtemps. Aujourd'hui, le député de Ferté vit en exil en France et est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison ferme pour recel de biens détournés et blanchissements de capitaux. Mais comment ces deux hommes jadis si proches en sont arrivés à se détester autant ? Alassandra Manwattara ne tarissait pas d'éloge à l'égard de Guillaume Soro, son fils. Le chef de l'État, dès qu'il en avait la possibilité, vantait les mérites de son fiole. Ce dernier lui rendait aussi bien en indiquant ouvertement que l'actuel locataire du palais présidentiel est l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Quand éclate la crise post-électorale de 2010-2011, l'ex-président de l'Assemblée nationale soutient son père Alassandra Manwattara contre Laurent Barbeau, le président sortant. A la fin, le candidat du Rassemblement des Républicains s'installe dans le fauteuil présidentiel alors que le chef des refondateurs est arrêté. L'époque où Alassandra Manwattara et Guillaume Soro filait le grand amour fait désormais partie du passé. En effet, le 8 février 2019, le député de Ferquet, démission de son poste de président de l'Assemblée nationale. Je préfère descendre de mon pide déal, vivre et partager le quotidien de mes semblables citoyens ordinaires que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle. A cet instant précis, je rends la démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Lui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix de la Côte d'Ivoire comme je l'ai déjà fait par le passé. A-t-il lancé dans son dernier discours en tant que chef de l'hémicycle ? Récemment invité dans la chaîne de télévision Afrique Média, Guillaume Soro en exil en France est revenu sur la cause de sa rupture avec Alassandra Manwattara. Bien que j'étais le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, j'ai quand même montré ma différence avec M. Ouattara parce que parti de 2012, j'ai commencé à parler de réconciliation et de pardon en Côte d'Ivoire, à expliquer l'ancien chef rebelle. Ma séparation d'avec M. Alassandra Manwattara date depuis 2015. Après coup, je réalise que lui, bien qu'il a pris le pouvoir, avait à cœur de me débrouiller et de m'affaiblir. C'est pourquoi il m'a envoyé à l'Assemblée nationale en me donnant d'autres raisons. La raison fondamentale a été que Alassandra Manwattara n'était pas inscrit dans la réconciliation lorsque je lui en avais conseillé. Deuxièmement, j'ai constaté qu'il avait commencé à travailler, à capturer le pouvoir d'État, à révéler le fondateur des générations et peuples solidaires. Cela faisait donc des années que le président ivoirien et Guillaume Soro n'étaient pas en odeur de sainteté. Mais il a fallu attendre 2019 pour que la rupture soit effective.